Parlons deux secondes de Denis Coderre. Denis Coderre. Ah, Denis, 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 hein? Ah, c'est-tu Denis. Denis qui s'est abstiné pendant un mois à ne pas déclarer pour qui il avait déjà travaillé, puis combien il avait gagné. C'est comme... Il y a des gens qui ont collaboré au régime nazi qui ont avoué plus vite que ça. Sérieux, un moment donné, je me dis que s'il perd l'élection, il déménage en Argentine, il change de nom. C'est ça qui va arriver. Tu arrives là-bas, tu n'es pas Denis Coderre. Il dit, non, non, Denis So-Coderre fait pousser du café, moi. Ça, c'était au début, hein, parce qu'il dit, je ne veux pas le dire, puis après ça, il dit, je vais le dire si je gagne l'élection. Ça, c'est comme rencontrer quelqu'un pour une première date, il dit, tu fais quoi dans la vie? Je vais te le dire après le mariage. Là, genre, après la nuit de noces, tu fais comme, pis, tu fais quoi? Tu as la gage. Tabarnak. J'avais à dire à mes parents, genre, joueur de soccer professionnel. Là, finalement, il a dévoilé pour qui il avait travaillé. Il a fait 450 000 $ l'année passée. Il a dévoilé tous ses clients, sauf un à la fin. Puis, il est marqué client mystère. Il ne veut pas dire c'est qui. Puis, on a fini par savoir c'est qui. Publissac. Je dis, 450 000, il passait des Publissac quand même. Non, non, il a fait du lobbying. Mais, en même temps, il y a un gars qui ressemblait dans mon quartier. Je me dis, comme ça, vous l'avez déjà vu, ce gars-là. Je dis, moi, c'est Denis Coderre. C'est décourageant parce que tout s'est fait autour d'une espèce d'enjeu de sécurité. Comme quoi la ville n'est plus sécuritaire. C'est Denis Coderre qui a dit ça à un moment donné. La ville n'est plus sécuritaire à cause des fusillades. On sait qu'il y a eu une couple de fusillades dernièrement. Mais quand tu regardes les stats, c'est pas... Montréal demeure la 26e agglomération sur 35 au Canada en termes de criminalité. Égale avec Ottawa. Tu sais, quand tu penses Ottawa, est-ce que tu penses criminalité? Oui, mais à cause des politiciens. Ça n'a pas rapport. Tout ça, je voulais juste vous dire tout ça. Allez voter dimanche. Allez voter dimanche pour les élections municipales. C'est important. Partout dans le Québec. Peu importe pour qui vous voulez voter. Même si c'est Denis Coderre, allez voter dimanche.